Le festival Steam vient de se terminer avec une visibilité multipliée par 10 pour Fortune Avenue mais les chiffres cachent une réalité bien différente. Je vous emmène dans les coulisses d'un événement qui devait tout changer avec ses espoirs et sa réalité. Pendant ce temps j'ai complètement revu les performances du jeu, des millions de triangles qui font fondre vos PC au mystère de God Engine, on va parler optimisation et petits secrets de dev, d'ailleurs j'ai même un ajout de dernière minute qui va rendre le jeu encore plus unique. Alors installez-vous confortablement, on a pas mal de choses à se dire sur l'avenir de Fortune Avenue. Je ne savais pas quoi attendre du festival de coop, je me disais que vu que c'était un festival organisé par Valve, cela devait forcément avoir un impact plus important que les autres festivals. Alors je suis allé voir les données dans la page de partenaire Steam et on dirait bien que Valve remplit sa part du marché, à savoir montrer le jeu à plus de joueurs potentiels. On passe de quelques centaines d'impression à plusieurs milliers. Alors avant d'aller plus loin, une impression qu'est-ce que c'est ? Pour faire simple, c'est ça là, l'image du jeu est en gros et on peut voir la date de sortie. Et lorsqu'on passe la souris sur l'image, cela active un mini trailer fait par Steam qui ne dure qu'une quinzaine de secondes avec un peu plus d'informations. Et là, en faisant cette vidéo, tous les jeux affichés à l'écran pendant ces quelques secondes ont eu une impression. Pourtant je suis sûr que vous n'avez pas regardé la moitié des jeux qui ont été affichés, peut-être un tiers d'entre eux si vous êtes observateur. Bref, c'était pour vous montrer un peu la difficulté de se représenter ce qu'était une impression. Cela est bien affiché sur l'écran de l'utilisateur, mais est-ce que cela a été regardé pour autant ? Rien n'est moins sûr. Donc je disais que le nombre d'impressions a bel et bien augmenté, presque x10 par rapport à la normale. Pourtant le nombre de visites de la page Steam n'a pas augmenté pour autant. Et cela me dérange un peu. Surtout que durant ce festival, j'en ai profité pour parler du jeu sur plusieurs réseaux sociaux différents. L'idée c'est d'essayer d'amplifier l'effet du festival pour que Steam mette fortune avenue en avant. Alors mes actions ont effectivement fait augmenter le nombre de wishlists quotidiens, puisqu'on est passé de 3 wishlists par jour en moyenne à environ une dizaine. Mais la totalité des wishlists vient des posts que j'ai fait sur les réseaux sociaux et non du festival de Steam. Cela je le sais, parce que 42,09% des visites venaient de navigation directe, autrement dit des liens que j'ai partagé via les réseaux sociaux. Alors que moins de 5% viennent potentiellement du festival de Steam. Coup dur pour fortune avenue qui performe mal. Du coup je commence à me poser des questions. Mais le déni étant plus fort que ma raison, je suis allé voir les autres jeux présents dans ce festival, histoire de comparer celui qui a la plus grosse courbe. Je ne suis pas allé voir tous les jeux du festival, j'ai fait un tri, je suis allé voir une dizaine de jeux qui ne sont pas encore sortis, mais qui ont une démo en place. J'ai été notamment jeter un oeil à Until the Last Plane, Minicity, Outrunner et Xion League, entre autres jeux. Et eux non plus ne semblent pas avoir été impactés par le festival. Les jeux que j'ai observés sont des jeux qui sont pour la plupart dans la liste des jeux les plus attendus du festival. Donc si eux n'ont pas été impactés par le festival, je peux comprendre que fortune avenue n'ait pas été impacté non plus. Bref, je regarde de plus près la page du festival de coop et les démos des jeux à venir ne sont pas mis en avant. En fait, il y a bien une catégorie démo, mais ce sont les démos de jeux qui sont déjà sortis. Donc pas les jeux qui vont sortir, ce qui à mes yeux rend l'onglet avenir plutôt inutile. Parce que pour fortune avenue, il faut se rendre dans l'onglet avenir et scroller un petit peu pour le retrouver. Mais si je me mets dans les bottes d'un utilisateur lambda, je m'attends à retrouver les démos des jeux à venir dans l'onglet démo. Et que dans l'onglet avenir, il n'y ait que des jeux qui n'ont pas de démo. Après c'est peut-être moi qui déconne, je ne représente sûrement pas le joueur lambda de Steam. Du coup, je me dis que le festival de coop de Steam ne va pas impacter fortune avenue plus que ça. Et je me concentre donc sur le Steam Next Fest qui, lui, est un faiseur de succès. Et pour préparer au mieux le Steam Next Fest, j'ai revu les modèles 3D de fortune avenue. Je m'explique. A la base, le développement de fortune avenue ne devait durer que quelques mois. Et avait pour but de me former à la modélisation 3D en vue de faire un autre jeu plus important après coup. Étant donné que cela fait presque 2 ans que je travaille dessus, on est loin des 3 mois, j'ai voulu revoir les premiers modèles 3D que j'avais fait en 2023. Parce que ça faisait quelques années que je les avais faits et que je voulais avoir des performances correctes, même sur un grippin. Pour rendre un modèle 3D, votre ordinateur va le découper en plein de petits triangles. Et pour chaque triangle, il va calculer sa position, son orientation, sa couleur, sa lumière, ses reflets, enfin tout ce qu'il faut pour que le tout soit cohérent dans un environnement 3D. Et plus un modèle 3D a deux triangles, plus il aura de détails dans le rendu final. Mais plus ça prendra de puissance de calcul pour le rendre. Et le contraire est vrai aussi. Bon, fortune avenue est un jeu de monopolis et vu que la caméra est plutôt éloignée des modèles, il n'est pas nécessaire d'avoir des millions de triangles, bien au contraire. Les modèles des hôtels ne devraient pas compter plus de 5000 triangles chacun. Alors je parle des hôtels car ils sont affichés autant de fois qu'il y a de propriétés. Donc un hôtel c'est 5000 triangles, mais 10 hôtels c'est 50 000. Et vu qu'on peut avoir 22 hôtels dans fortune avenue, c'est intéressant d'aller chercher à optimiser la topologie de ces modèles là. Et honnêtement, il y en avait besoin. Les anciens modèles contiennent plus de 25 000 triangles chacun. Du coup, en fin de partie, lorsque toutes les propriétés ont un hôtel, on atteint la bagatelle d'un demi-million de triangles juste pour afficher les hôtels. Et après avoir refait les modèles, en fin de partie, là on n'est à même pas 100 000 triangles. C'est un pas dans la bonne direction, mais il reste encore du chemin à parcourir. Certains moments, dans fortune avenue, le jeu a des pics à 7 millions de triangles. Et ouais mon pote, je suis comme ça, j'utilise un max de triangles pour faire chauffer ton petit PC. Tu me remercieras dans ta chambre d'étudiants mal isolés. Bon, plus sérieusement, je suis allé investiguer, il s'avère qu'il y a un fonctionnement dans Goden Engine que je ne connaissais pas. Lorsque vous construisez un hôtel, il y a des nuages de fumée qui viennent animer la construction du bâtiment. Alors ça rend bien, mais ce n'est pas nécessaire d'en afficher 512. Chaque nuage est en fait une particule dans Goden Engine, et une trentaine suffit pour obtenir un effet visuel satisfaisant. Du coup, j'ai regardé pourquoi j'en avais mis 512, et vu que je n'ai pas trouvé la moindre raison valide, je me suis dit que c'était le moi du passé qui a fait ça en se disant « Ouais, je reviendrai dessus, mais je ne vais pas laisser de notes ni rien, comme ça je n'oublierai pas. » Alors évidemment, que j'ai complètement oublié, du coup j'ai remis la valeur correcte, c'est-à-dire 32 particules, et ça va déjà mieux. On passe de 7 millions de triangles à environ 3 millions. C'est pas trop mal pour un tout petit changement, mais j'ai aussi fait deux autres changements. Le premier concerne la visibilité de ces particules, parce que même si le jeu n'émet aucun nuage, pour une raison qui m'échappe, Godot lui continue de faire le rendu de ces particules. Donc en continu, il fait le rendu des nuages, mais il ne les affiche jamais. Alors ça consomme de la puissance de calcul pour rien, et pour pallier à ce problème, il suffit de cacher le nœud qui instancie les particules. Et voilà, le tour est joué. Du coup, quand personne ne construit d'hôtel, on ne dépasse pas 250 000 triangles. Et lorsqu'on construit un hôtel, ça leur augmente le nombre de triangles d'environ 10 000, mais il n'y a plus aucun nuage qui s'affiche. Bon, c'est pour ça que j'ai fait un second changement. Il concerne cette fois la manière dont les particules sont émises. Par défaut, j'aime bien utiliser un animation player pour manipuler les particules. C'est un nœud spécifique à Godot Engine, qui permet d'activer l'émission des particules à un moment précis d'une animation. C'est génial pour synchroniser les animations avec les effets spéciaux. Alors ça marche bien, sauf que si on lui dit tu émets dans une animation, alors il va émettre tout le temps. Et ça, c'est pas terrible. Du coup, dans ce nœud animation player, on lui dit tu émets à tel moment pendant tant de secondes. Et ça, ça marche bien. Et qu'ensuite on lui dit tiens tu peux réémettre trois particules, ben en fait il va pas en émettre davantage. La raison, c'est qu'il a déjà émis trois particules. Alors tu lui laisses assez de temps, ok ? Alors pour ça, il y a une solution. C'est dire à Godot, tu émets une particule, et ensuite tu lui dis non en fait tu en émets 16. Et là, hop, ça marche. Sauf que si on fait ça dans un animation player, ben ça marche pas. Et comme pour synchroniser un animation player avec du code, c'est pas facile, ben j'ai sorti tout le pilotage des particules, des nœuds animation player pour le mettre directement dans le code. Et là, aux magies des magies, plus aucun pic à 7 millions de triangles, et les nuages s'affichent bel et bien lorsqu'on construit un hôtel. Il était donc temps d'ajouter un peu plus de complexité. Parce qu'en jouant avec des potes, j'insiste un peu trop sur le fait que j'ai des potes, hein. Vous allez finir par croire qu'ils n'existent pas, mais c'est faux, hein, ils existent, je vous le promets. Donc, avec mes potes, on s'est dit que ce serait cool que lorsqu'on fait faillite, une pierre tombale soit placée sur la case qui nous a envoyée dans l'au-delà. Ouais, ça rigole pas la banqueroute, hein, vous y passez direct. Alors après quelques heures de modélisation et d'animation, nous voilà avec une superbe pierre tombale. Ce qui est cool, c'est que plus tard, je pourrais la rendre personnalisable. C'est pas énorme, hein, comme changement, mais ça rend le jeu encore un peu plus unique, donc c'est toujours sympa. Sinon, pour préparer le Steam Next Fest, je voulais que Fortune Avenue soit Steam Deck Verified, mais il ne l'est toujours pas. En fait, il y a un souci lorsqu'on essaye de fermer le jeu, il ne se ferme pas très bien. Ça peut prendre jusqu'à 3 minutes pour que le jeu se ferme d'après Steam. Donc, je vais bosser là-dessus dans les jours à venir, tout en continuant d'améliorer le jeu. Parce que oui, à force de poster sur les réseaux sociaux, j'ai de nouvelles demandes de fonctionnalités qui sont intéressantes. Mais vu que ce n'était pas prévu, je vais voir si j'ai le temps de le faire avant le lancement du jeu. Sinon, ce sera pour l'accès anticipé. Voilà, c'est enfin fini. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez upvoter la vidéo et vous pouvez laisser un commentaire, les deux, parce que la vidéo était très longue, voire vous abonner, ça ne vous coûte rien et ça fait plaisir à l'algorithme de YouTube. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de nous.